Sous-titrage ST' 501 ... 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 la même chose en fait je crois pas qu'il y ait de grosses différences entre les valeros et les princes augustes normalement c'est la même boutique je sais pas si c'est un petit peu plus dilue ou quoi il y en a certaines que j'ai à dire voilà typiquement j'en ai une en valero et une en prince auguste j'ai moi même du mal on a une qui est légèrement plus claire que l'autre on va dire que chez prince auguste les nuanciers sont très légèrement différents maintenant vous avez quasiment toujours l'équivalent de l'un à l'autre il ya des correspondances donc honnêtement c'est très dur à avoir comme différence moi je prends les points augustes qui sont des fois un petit peu moins cher normalement globalement c'est la même chose on ne faut pas se formaliser c'est le même c'est la même maison à la base alors on va prendre un bleu alors est-ce que on va bien mettre la palette un bleu un bleu Dégèrement dilué, voilà. Voilà. Alors, on va commencer par Thorin. Donc, on a toute une partie. Voilà. Voilà. Excusez-moi, je vais le remettre. Voilà. Alors, on va commencer par le plan de la planète. Alors, on va commencer par le plan de la planète. On va déjà commencer par faire l'ensemble du vêtement de Thorin. On va mettre une couche de bleu. Alors, en fonction de votre sous-couche, plus ou moins dilué. Si vous pouvez garder de la transparence, parce que vous avez une sous-couche blanche ou grise, vous pouvez la garder. Il faut qu'on garde les creux noirs. L'intérêt, c'est que si vous avez une sous-couche blanche, vous pouvez mettre une peinture un petit peu plus diluée. Ce qui va vous éviter, en fait, qu'il y ait normalement une étape d'éclaircie. Donc là, on utilise un pinceau fin, le 84-04 ou autre. Là, c'est le citadelle basse-côte rush, qui va bien, qui est assez précis pour ça. Voilà. On va faire également des épaulettes. Découtes ! ... ... C'est parti ! Donc si vous êtes bien débrouillé, si vous avez un peu de transparence et que vous aviez un zénithal déjà après sur la figurine, vous devez avoir ce genre d'effet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout de suite éclaircir votre balle. Sinon, on va laisser comme ça et puis on verra un petit peu après. Je joue bien un petit peu entre les... Voilà. Vous pouvez y aller également sur la ceinture, quasiment tout en bleu. Est-ce qu'après, on peut y aller au lavis noire en fait ? Les orques du Mordor, ce n'est pas facile. La sculpture n'est pas ouf. Alors, les orques du Mordor, les sculptures ne sont pas ouf. C'est vrai, il faut des fois imposer son choix au niveau des tissus. Et il faut oser alterner en fait des contrastes assez forts. Il ne faut pas hésiter à aller sur des marrons sombres, par exemple, pour les parties les plus en dessous. Et puis après, aller sur quasiment un jaune moutarde ou quelque chose comme ça pour donner un peu de relief à ses figurines quand elles en manquent. Parce que c'est vrai que la sculpture n'est pas folle. Ce sont des figurines qui ont quasiment 20 ans maintenant. Ce sont partie des premières sorties, les orques du Mordor classique. Voilà. Alors, là, on va le diluer un tout petit peu plus. Et puis moi, j'aurais tendance à le faire aller dans les trous. Parce que là, on va avoir normalement des parties métalliques qu'on viendra faire après. Donc, on va prendre le même bleu, diluer parce qu'il y a un tissu dessous. Voilà. Et là, diluer bien pour qu'on continue à avoir tous les petits losanges, tout le quadrillage. Voilà. Alors, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on va prendre notre grille. Shadow Gray. Je vais le diluer un petit peu. Je pense que ça se voit, là, sur le... Voilà. Je le dilue un peu. Et je vais venir faire la bordure. Ici. Alors, soit vous pouvez faire un trait direct. Soit vous pouvez faire cette sorte de hachure un peu losange. Parce que c'est ce qu'il y a comme motif à cet endroit-là. Alors là, j'étais allé un peu plus franchement. Je vais faire plutôt les hachures losanges. Voilà. Je peux me payer le luxe de faire la hachure losange sur Torrent. Voilà. Après tout, c'est le héros principal. On peut le soigner un petit peu plus. Voilà. Alors, comme vous avez un pinceau qui est bien chargé, comme ça, c'est facile de le faire. Mais s'il est moins chargé, il va tomber en rate plus vite. Par contre, s'il est trop chargé, il peut tout se décharger d'un coup. Et du coup, vous regardez en précision. Donc, il faut trouver le juste milieu. Faites également le bord, là, de l'épaulière. Voilà. On reste sur quelque chose de très simple. Alors, après, passer sur Kili. Sur Kili, excusez-moi. Alors. Kili, lui, il a, donc, le bord du manteau qui passe à l'œuf créé. Donc, là, ce qu'il y a dessous. Je ne sais pas. Et là, c'est mon taux. Voilà. Vous pouvez... Non, celui-là, il est violet. Excusez-moi. Ouais. C'est ce qu'il y a en marron, violet. Vous pouvez faire un petit peu. Juste pour donner une sous-teinte. De toute façon, on le repassera après. Il va y avoir également les épaulières. Voilà. Donc, oui, c'est ces guêtres qui sont un petit peu également... On ne s'en est pas trop préoccupé sur... Sur Thorin, mais il va falloir... Je pense. Est-ce qu'on voit ces guêtres ? Oui. Donc, sur Thorin, pareil. Les guêtres, c'est Wolf, Grey ou Shadow. On passera la vie après. Donc là, on peut faire... Je ne vais pas dire assez généreusement, mais on peut faire... assez rapidement. De toute façon, on repassera quelque chose dessus qui va aller glisser dans les creux également. Parce que c'est les bandelettes qui sont plus claires. Voilà. Voilà. C'est pareil pour Kili. Lui, c'est, je crois, les guêtres dessous qui sont... Voilà. Passer un tissu en Rolls-Gray. C'est rare. Alors. Là, on va maintenant passer sur... Un marron sombre. Le Rinox Hide. Qu'on va utiliser assez dilué. Qu'il aille bien dans les creux. Il faut bien qu'il aille dans les creux, là, par-dessus le bleu. Donc, il faut faire exprès que le bleu soit encore. Il faut bien que ça aille dans les creux. Et on le fait tout de suite pour que ça ait le temps de sécher, ça. Voilà. Vous pouvez faire également le pantalon de Philippe, qui est également dans les teintes un peu brunées. Voilà. On va faire également les chaussures de Thorin. Voilà. Pour aller faire un noir, bien sûr. Une grosse, grosse importance. Alors. Thorin, par contre. Ah ! Des billes un peu noires dessous. Donc. On va prendre du noir, du chaos black, l'abadon black. Il dilue un petit peu aussi. Sur la palette. Et on va venir faire les manches. Voilà. Également le fourreau. Alors, on l'utilise dilué parce que j'ai été en sous-couche blanche avant. Donc. Ce qui veut dire que je peux garder un petit peu le travail de transparence. Voilà. Pour donner un éclairci déjà existant et naturel. Voilà. Donc, les éléments de fourreau. Également refaire certains éléments de lanières de cuir au niveau des bracelets. Voilà. Alors. On va faire également le pourtour ici. Là. Sur celui-là, on n'a pas son manteau de cuir. Attention. Ça peut être trompeur. Si vous voulez, vous finissez, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Et puis, vous allez. Voilà. Directement sur les bandes molletières. Des jambes de Thorin. Voilà. On a déjà un Thorin, c'est simple. Il faut déjà voir un petit peu le résultat de Thorin. On a de bonnes bases. Alors, tant que vous êtes dans le noir, vous pouvez aussi venir un petit peu sur les cheveux de Thorin. En diluer. Car il a le cheveu vraiment sombre. Voilà. Donc, on est dans le noir. On va voir que l'armure de Philips est pas mal dans le noir aussi. Donc, vous pouvez diluer comme ça un peu d'Abadan Black. Vous pouvez sinon utiliser un contraste Black Templar. Mais je préfère diluer l'Abadan Black. Parce que le contraste Black Templar, il est un peu teinté en bleu. Et peut-être un petit peu trop à mon sens. Donc, si je suis sur une sous-couche blanche, je vais tout de suite donner une teinte très bleue. C'est pas nécessairement ce qu'on veut. Parce qu'il a des refaits plutôt un petit peu verdâtres. Alors, comme il a des refaits un petit peu verdâtres sur son vert. Ce qu'on avait sur notre photo. Et puis, il y a quand même ce cuir rouge. Là, on va déjà mettre un petit peu de Rinox Hide. Pour la composante un peu cuir rouge sombre, rouge violacé. On va passer donc, par exemple, à les éléments soirs murs, là. Voilà. Également, Parce que lui, ces fours, alors, ces fours sont vraiment en beige. Donc, il ne faut pas trop s'acharner sur les fours de l'oeil. Ceinture, par contre, il est plutôt marron. Alors, on va sortir la ceinture en marron. Voilà. Et puis, je pense qu'on peut mettre le carcouala en marron également. Alors, comme je peux en profiter, si vraiment je veux mettre les reflets verts, je prends un vert Gobelin, là, par exemple. Un vert classique. Ça va correspondre, pour des références actuelles, à un vert, genre... Un vert un peu printemps, quoi. Un vert clair. Voilà. Alors, je vais faire l'essai là. Là, c'est trop intense, comme ça. Donc, je vais faire plus diluer. Là, je vais effacer un petit peu l'excès. Voilà. Et, je vais mettre juste quelques petites pointes dans mon noir, qui n'est pas encore sec. Donc, je vais peindre dans le frein. Juste pour mettre deux petites touches de vert, comme ça. Voilà. Juste pour donner quelques petits reflets. On a déjà, là, normalement, trois couleurs de base. C'est complète. On peut les repasser en revue. Voilà. Tourin. On pourrait, hein, ne pas aller bien plus loin, juste faire les détails, par exemple, là, les visages et les épées. Si vous voulez jouer rapidement, c'est tout à fait acceptable. Nous, on cherche, quand même, un petit peu, quelque chose d'un petit peu plus recherché. Parce qu'on a fait une base, un éclaircissement, globalement, maintenant. Voir une base et un petit effet de couleur, un petit filtre. On va travailler un petit peu, nous, un effet de filtre un peu plus violet. Donc, on va prendre, alors, c'est deux solutions. Soit vous pouvez prendre le Rose Xerious Purple dilué. Soit vous pouvez mettre un effet en utilisant une encre, un druchy violet ou quelque chose comme ça. Nous, on va utiliser Xerious Purple parce qu'il n'y a peut-être pas d'encre sous la main. Puis, des fois, juste pour un petit effet comme ça, jeter une encre, bon, c'est pas que c'est simple. On va s'occuper du, voilà, du cuir. Ici, on va mettre juste quelques petites touches. On peut pomper comme ça, avec le doigt, s'il y a un excès. Puis, on va mettre ça également sur le manteau. Alors, pourquoi sur le manteau ? Alors, parce que normalement, il est plutôt en noir, en noir, bleu foncé. Sauf que si on met tout de suite une couleur claire, et bien, on pourra utiliser en la vie les autres couleurs. Voilà. Le but, c'est d'arriver à les individualiser aussi un petit peu sur la table. Par contre, il faut que je mette un petit peu de violet également sur la capuche. Parce que c'est ce qu'on a. Voilà. Après ce violet, on va passer, c'est vrai qu'il faut que ce soit un petit peu plus sec peut-être. On va reprendre notre Regal Blue, qu'on va diluer. Et on va repasser, peut-être passer du lait, là. Voilà. On va laisser sur le doigt. On va le passer là-dessus. Subtilement, pour qu'il se mêle un petit peu au violet à certains endroits. Alors, on va utiliser le bleu là où c'est plus éclairé. On va laisser dans les creux plutôt le violet. Si on a le choix et qu'on peut arriver à orienter un petit peu notre... Alors, on convient à me dire un lait presque plus qu'un glacis. Mais voilà. On va essayer de mettre le bleu là où c'est plus éclairé. Et le violet, on va laisser là où c'est plus son. Bien sûr, c'est pas toujours évident. Mais on essaie. Non. Bon. Ça va laisser 6 chaînes. Alors. On peut procéder à quoi maintenant ? Alors, il y aurait du gris là, je crois. Il y a du faux sur les fourrures. Il faut qu'on le fasse assez rapidement. Alors, moi, je vous propose, tant qu'il sèche, de venir sur filet. On va s'occuper de ses fourrures et aussi de ses cheveux tant qu'à faire. On va prendre un amessi déserte. Ou un jaune un peu moutarde comme ça. Un peu moutarde à l'ancienne. On va venir faire les... Voilà. Puis, vous pouvez également aller sur les... Alors, ne bourrez pas dans les crues. Rester en surface. C'est uniquement les mèches les plus rousses. Celles que vous voulez faire ressortir avec ce zameci déserte. Voilà. Je peux expliquer rapidement ce qu'est un glacis. Alors, le glacis, je peux vous faire voir sur l'angle. Le glacis, c'est ce que j'ai fait avec le... Quand vous faites un lavis. Alors, la différence entre un glacis et un lavis. En fait, le glacis et le lavis, c'est des peintures diluées. Si je prends, par exemple, mon violet. Donc, qui a un layer. Que je le mets sur mon ongle direct comme ça. C'est un peu couvrant. C'est même pas mal couvrant. Mais on peut voir encore de la transparence. Si je le dilue plus. Je vais avoir une plus grande transparence. Mais je ne veux pas le diluer suffisamment. Pour que ça parte dans les creux. Vous voyez ? Là, ça reste là où j'ai enlevé mon... Ça, c'est un glacis. Si vous le diluez plus. Vous avez un lavis. Voilà. Qui part dans les creux. C'est-à-dire qu'il va venir se mettre en contact. Là, dans le creux de mon ongle. Qui est plus transparent. Ou aussi transparent que le glacis. En général, un peu plus transparent. Mais qui va aller dans les creux. Le glacis, lui, non. En général, on charge moins. On met moins d'eau. Et on charge moins son pinceau. Voilà. Donc, ça, c'est un lavis. Ça, c'est un glacis. Ça, c'est un layer. Voilà la différence. Donc, le glacis, ça demande à avoir une peinture plus diluée que la layer. Que la couche de base. Plus diluée. Mais c'est un filtre de couleur qu'on va venir mettre sur quelque chose. Vous voyez que derrière, là, le vert et la couleur naturelle de mon ongle. On la voit encore. Donc, ça, ça permet vraiment d'avoir un filtre de couleur. Alors qu'un lavis, on ne le voit quasiment pas là où les parties sont hautes et proéminentes. Il va tout de suite aller se glisser dans les creux. Il va se balader. Donc, pas beaucoup d'eau. Un peu d'eau. Mais bien maîtrisé. Donc, le glacis, attention, ça demande un pinceau souvent qu'on utilise. Enfin, il peut être pointu, mais il faut qu'il ait un peu de réservoir. Et on utilise souvent plus la tranche du pinceau pour le placer. Moins la pointe. Voilà. Donc, c'est un filtre de couleur qu'on met sur d'autres couleurs. Ça permet d'enrichir souvent une teinte. Vous voyez là, par exemple, notre teinte de bleu est pure sur Thorin. Et là, elle est mélangée avec le violet. Et vous voyez qu'on a enrichi le Rinox Hide avec un lavis ou un glacis, selon le cas de violet. Et du coup, la teinte va paraître plus complexe, en fait. Vous changez un petit peu votre teinte. C'est une façon de faire des filtres de couleurs pour changer un peu les teintes. Voilà. On réutilise un petit peu ce que j'avais mis. Voilà. Et on va remettre une petite touche de violet. Attention quand vous faites un lavis, par contre, ça va filer dans les creux. Et le truc, c'est que quand ça file dans les creux, il ne faut pas que ça s'accumule quand même de trop. Parce que si ça s'accumule de trop, vous allez avoir une auréole et ça va être long à sécher. Et dès que vous allez retoucher, ça ne va pas rendre très joli. Voilà. On va laisser sécher un peu parce qu'après, on va mettre un... J'ai un autre lavis de bleu peut-être. On va en avoir un petit peu plus bleu. Alors, un ou deux glacis. Ça, c'est que les glacis, après, des fois, il faut les enchaîner. Donc, pour que ça... Là, c'est... Il est un petit peu trop prononcé, mon glacis. J'ai un peu trop chargé mon pinceau. Donc, du coup, il teinte un petit peu trop. Mais sinon, là, il est pas mal. Voilà. On va dire qu'alterner un lavis et un glacis. En général, vous allez mettre le glacis là où passe votre pinceau, donc, sur les zones les plus éclairées. C'est pour ça que je dis souvent que les peindre sur une sous-couche blanche, ça peut être très bien. Ça peut permettre de faire des effets un peu pastels, très subtils, d'enrichir des couleurs. C'est très bien. Mais, ça demande un petit peu plus de doigté que juste de mettre une layer. Les layers que vous mettez sur une... Voilà. Si vous ne maîtrisez pas la dilution, vous allez galérer à peindre sur sous-couche blanche. Parce qu'il faut que ce soit dilué sur sous-couche blanche. Vous aurez des couleurs un peu pastels. Il faudra faire un, deux, trois passages en laissant sécher des fois entre... Souvent même entre... Donc, ça demande un peu plus de doigté. Et puis, sur sous-couche blanche, si vous oubliez à un moment... De passer à un endroit ou de faire un endroit, et qu'il reste du blanc, ça fera très moche. Alors, sur sous-couche noire, si dans les creux, il y a du noir, c'est normal. Ça paraîtra normal si vous ne le faites pas. Donc, ce sera moins problématique. Voilà. C'est... C'est des petites subtilités, en fait, qui font que... Bah, des fois, oui, on... Moi, je ne conseille pas aux ultra-débutants de commencer sur sous-couche blanche. A moins qu'ils veuillent faire du contraste, et puis... Et puis, pas ce point de la tête. Dans ce cas-là, vous prenez le truc, vous... Vous noyez sous... Enfin, vous mettez une bonne couche de contraste. Et puis, on n'en parle plus. Hein ? Mais là, si on veut être un petit peu plus subtil... Donc là, j'ai repris le gris, je vais juste faire les bordures. Pour les faire ressortir un petit peu. Voilà. On utilisera le gris, tout à l'heure, pour faire la fourrure. Si on se rend compte à la fin que la sous-couche noire n'était pas allée dans tous les creux. Et bien, tu peux... Voilà. Tu peux en remettre. Tu peux aller avec un pinceau fin. Tu prends ton noir, comme ça. Tu le dilues bien. Et en pointant l'endroit, tu peux aller re-glisser de la peinture noire dans les creux. C'est pas dramatique. Mais si vous avez travaillé subtilement sur une sous-couche blanche, et qu'après, à la fin, vous venez avec du noir, il va falloir maîtriser vachement votre noir pour pas que ça fasse doréole ou quoi. Parce que ça va changer toute votre teinte et tout le travail subtil que vous avez fait. Donc, voilà. La sous-couche blanche, ça demande d'être... Bien sûr que c'est tout à fait faisable. C'est très beau. Selon les contextes et les couleurs. On peut faire des choses pastelles qui sont très très jolies. Mais ça demande un petit peu de doigté. Parce que vous allez vous retrouver... à devoir bien prévoir les choses que vous faites et dans quel ordre vous faites. Parce que la moindre erreur, la moindre hole, ça peut vraiment gâcher plus facilement. Et c'est pas en repassant dessus que vous allez pouvoir corriger réellement. Donc là, je fais juste un petit éclairci avec le Wolf Grey. Sur quelques arrêtes. Sur les plis les plus marqués là. Donc la redingote. Voilà. Et je vais laisser sécher. Voilà. Alors. Pour Thorin, vous pouvez utiliser par exemple le Draken of Nightshade. Qui est un bleu. Un bleu sombre. Qui va rendre très bien par exemple sur sa redingote là. C'est à dire que si vous n'avez pas pu faire... Voilà. Vous pouvez l'utiliser. Pour assombrir. Pour mêler l'ensemble des choses que vous avez faites. Et tant qu'on va avoir le Draken of Nightshade. Voilà. Donc là, si votre sous-couche noire n'est pas bien allée dans les creux. Prenez le Draken of Nightshade. Puis lui, il va aller dans les creux. Il est fait pour. C'est un shade. Voilà. Donc lui, il va être très pratique pour avoir un beau rendu. Pour harmoniser le rendu que vous pouvez avoir. Après, il faut y aller mollo quand même. Parce que si vous en mettez trop. Vous allez finir par avoir une figurine très très sombre. On fait peut-être pas ce que vous avez dit du départ. Alors. On va reprendre. Euh. Filly. Et puis. On va. Euh. Alors. Lui. On va. Ajouter un petit peu. Euh. Est-ce que c'est assez sec là. Ouais. C'est assez sec. Je vais d'abord lui faire le. Ouais. Je vais d'abord lui faire le. Donc. Vous pouvez prendre. On va. On va l'essayer. Par exemple. Avec le Null Oil. Alors. Soit. Avec un noir. Abaddon Black. Qui lui est. Soit. Avec le Null Oil. On va assombrir également. On va assombrir également. Le manteau. Killy. Avec tous ces noms de nain. Moi. Je finis par me perdre. Voilà. Donc là. Je vais pas prendre le Draken Off. Parce que je veux un rendu un peu noir. Je veux pas que le Draken Off. Noie non plus. La subtilité. Du violet. Et du bleu. Du bleu gris. Du violet. Et du bleu sombre. Qu'on a utilisé. Je veux qu'on voit encore ça. Donc. Je vais juste utiliser un shade. Pas le contraste. Pas le. Voilà. Alors. J'aurais peut-être dû faire. Les bordures en fourrure. Avant. Ça c'est noir. Ce qu'il me faut. C'est un petit peu de gris. Alors. On va utiliser un gris. Un peu clair. Un gris pâle. Voilà. Le 990. De chez Prince Auguste. On va juste faire. Une petite touche. De gris. Sur les fourrures. De chili. Au niveau de la cape. Il a des petites fourrures grises. En bas. On va juste les éclaircir. Final. Voilà. Y'a nulle. Ais. Parce que là. Voilà. C'est pas bon. Ça vient de gagner sur 000. On a plus de fais. La vie prevention. L'in粉. Parce que là. Ils. Sur le moins. maintenant il y en a là dessous aussi avant de venir faire le nul oil sinon ça reste de bavis est-ce que c'est visible encore ce que je fais c'est toujours voilà on a fait le détail on est vraiment pas mal de l'avoir équilibre vraiment détaillé alors je crois que chez taurin aussi un petit endroit où il ya reste qu'elle est en grise parce qu'elle est en noir les grises mais on corrigera un petit peu avec la faire ressortir un petit peu en gris normalement les un gris sombre et des coups sombres mais je pense que c'est pas mal de la faire ressortir un coup sinon notre ami torrent est vraiment très sombre donc là je je fais un petit peu plus clair que ce qui le but c'est aussi d'optimiser et la figurine et sa peinture était en sorte que ça ressorte bien même si c'est pas 100% sûrement conforme au fil quand même respecter la figurine et rend visible voilà je suis sur les petites bordures là du l'armure de cuir dessous alors les lanières qui portent portes lisses sont en noir on va juste en faire un petit peu la bordure en gris clore on les faire ressortir pareil alors que je crois que c'est alors on ne l'éclaire on peut aussi faire quelques mèches de cheveux de taurin pas trop et pas trop diluer parce que là j'ai l'impression que c'est quand même pas mal du mieux voilà c'est de retrouver une consistance de peinture un petit peu plus dupaisse un petit peu noir et recorrigé le temps qu'on est sur les cheveux on va faire un petit éclaircie en renox hide sur les cheveux noirs de taurin on peut laisser une mèche un petit peu plus claire blanche là mais voilà faites une ou pas beaucoup de cheveux on va juste une chère en renox hide voilà on peut faire là les bordures il va falloir faire une sorte de petit friand je vous conseille de faire les visages et après ce qu'il dit plus donc moi je vais prendre un Bugsman Glow gant de Bugsman et on va faire le visage alors je vais attirer votre attention sur le visage de Philly qui est vraiment fin et qui reprend extrêmement bien le visage de l'acteur donc vous pouvez y passer un peu de temps parce que ça vaut le cou il a un visage spécialement fin et spécialement bien fait je pense qu'il y a du scan 3D de visage tout ça pour faire tellement il ressemble à l'acteur et c'est pas le seul donc prenez bien le temps de les faire parce qu'ils sont vraiment très bien fait donc il y a deux sculptures sur cela qui est vraiment assez bluffante ça se remarquait réellement quand on a vu ces figurines en premier c'est vraiment figurines qui sont imposées comme très fidèles au niveau du visage des acteurs on voit qu'il y a toute une technologie derrière on voit qu'il y a du scan 3D et puis de l'impression 3D donc on va mettre cette base de Bugsman Glow sur les visages attention aux moustaches à ne pas les recouvrir c'est front nez joue puis une petite touche au niveau de la bouche et voilà il faut rester assez assez limité voilà est-ce que vous avez des détails ? bon des choses que vous aurez choquées ? n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez voilà est-ce que tout le monde suit encore ? alors qu'est-ce que ça donne pour le moment ? est-ce que vous voyez suffisamment ce que ça donne ? voilà ce que ça donne donc au bout d'une heure sachant qu'on a pris le temps de se présenter et puis de voir quoi voilà on a des belles bases tout n'est pas fini bien sûr on a déjà des éclaircissements et des choses maintenant on va commencer à passer sur des éclaircies et des points de détail voilà alors après l'ordre dans lesquels on va faire les choses là vous n'êtes pas obligé d'adopter le même il y a des solutions il y en aura plein ça va dépendre de votre envie de votre inspiration moi je vais peut-être commencer par faire un petit peu de donc je vais utiliser le month from brown je vais faire la base je vais faire la base là relativement diluée toujours parce qu'on est sur une sur une base claire on travaillera avec des des lavis tout à l'heure voilà donc je fais indifféremment l'arc j'y vais assez allègrement ici je vais faire le petit cagnard là c'est aussi pour vous montrer un autre travail à partir d'une base claire voilà alors là bon éclaircir au fond un petit peu à la ceinture on va rediller un petit peu jusqu'à obtenir un lavis voilà qui glisse et qui coule et on va faire les cheveux on va mettre un lavis de month from brown sur les cheveux puis sur la toison tu vas ce que c'est lui ça c'est un petit peu je vais faire avec le lit belcher les bases du métal des épées et des arbres donc là c'est tout déséquilibré une base de l'île belcher ce que je peux faire quand on passe une base de l'île belcher comme ça que vous êtes sur une touche blanche repassez votre doigt dessus et vous allez remettre en évidence ça c'est une petite astuce que je voulais une ligne blanche et du coup vous avez toute la forme de l'épée c'est à dire exactement l'endroit où il va falloir venir éclaircir avec de l'argent ou du chrome c'est plutôt bien vous d'avoir ça on va repasser ça alors je vais revenir sur mon modèle on va voir si on est en or alors vous pouvez le faire avec le lit belcher une autre moi je vais passer donc avec la tranche pour surtout pas aller dans les creux quand mon lit belcher est pas trop dilué et que c'est pas un pâté non plus qui reste plus trop sûrement je vais venir passer là sur les manches qui sont en fait une sorte de cote de maille ou de d'armure de plaques c'est une petite plaque métallique qui sont jointées sur un sur un tissu rifté sur un tissu de même je vais faire je crois qu'on commence à être pas mal je vais faire la bordure ici au lit belcher mais il faudra peut-être mettre un peu à l'argent métallique alors je vais tout de suite prendre l'argent métallique j'ai oublié de faire le lit belcher sur mes autres sur mes autres figurines ce qu'on va faire immédiatement voilà c'est d'aller on se pose pas trop de questions ce n'est pas très compliqué attention sur cette ceinture il ya nécessairement voir beaucoup il ya beaucoup de petits détails qui demandent à s'y apporter des boutons de passant de ceinture des petites pointes de dire bijouterie le long de la ceinture pas mal de choses voilà on va également faire un lit belcher les deux épées attention il a une position de deux bras de main dp qui est un petit peu bis cornu fille qui est possible mais bis cornu donc c'est bien attention à ce que vous payez comment européen après on va s'occuper du coeur quoi et de quelques petites parties métalliques là va y avoir c'est vrai qu'il ya un petit peu noir quand même dessous sinon ça va jouer un petit peu alors tant que j'étais avec le métallique je vais passer un tout de suite le métallique je voulais refaire la bande autour pour qu'on ait un élément qui passe bien quand on passe au doré alors on va utiliser l'argent métallique voilà un seul mystère juste une petite c'est juste pour traiter le fil des épées et certains détails en particulier sur or crise parce qu'on veut que c'est même qui est vraiment légendaire là je décharge un peu mon passion ce qui était juste refaire quelques les anges aux anges en marchant bien brillant parce que c'était un copain que ça soit sur la joe photo c'est orain donc il faut qu'il qu'il ait un peu de superbe voilà on va faire la même chose pour les tranchants des armes qui dit et 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 on leur fera le même traitement au niveau des armes voilà là on est sur la c'est quelques petits points d'éclaircie voilà voilà alors on va éclaircir un peu le visage maintenant on va prendre un classique genre cadian fléchestone on va mettre je pense que vu le pub de tient on va mettre directement sur front pour mettre le dessus des joues et le nez et bout des doigts on essaye de s'efforcer de bien séparer un par un voilà et là je crois qu'on est pas mal donc je le répète prenez beaucoup de soin avec philly car il a cette particularité d'avoir un visage très fin et très exposé qui ressemble vraiment à l'acteur donc il faut bien prendre la peine de faire le front, le nez, les pommettes, les petites joues d'être précis, de ne pas enfoncer de la peinture dans les yeux il a un visage assez beau et assez fin donc il faut puis assez exposé parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre qu'on voit les penchers en avant, les bras se croisent voilà donc il faut lui rendre un petit peu justice en lui faisant un beau visage bonsoir aux nouveaux venus alors dernière petite retouche là on va arriver vers la fin, on va avoir fini bientôt donc l'appareil front nez arette nasale sous les yeux et le menton et là pareil les doigts par le dessus et là les doigts par le dessus voilà voilà on est bien vraiment bien voilà il va commencer à être vraiment bien là sur le dernier on va réassombrir un petit peu avec du noir la capuche qu'on a oublié un petit peu voilà on va remettre un petit coup et on va être bien là alors il y a quelques petits détails en or j'ai dit qu'on peut faire voilà alors Thora n'a pas vraiment de doré je crois on finit un petit peu en fait vous voyez là la bordure de son donc c'est léger vous voyez vraiment avec la pointe du pinceau comme ces bandes sont assez en avant et exposés ouais on peut le faire faites simplement on cherche pas à faire un motif ou quoi faites pointer juste là ce sera largement suffisant ça reste du tabletop on cherche à faire quelque chose de joli mais de lisible qu'ils prennent pas trois heures non plus donc je pense que ça ça suffit donc Thora lui il a normalement ça va pas se voir sur les jambes tout ça tout ça je voulais juste regarder si orcris avait une garde je crois pas elle est entièrement chromé par contre son mais on voit pas la garde donc voilà voilà c'est ça entièrement chromé il y a rien de plus qu'on puisse qu'on puisse voir pour orcris voilà ce qui est important c'est de garder cette partie là en noir et un fin rinceau vous pouvez si vous avez un quelque chose de très fin comme ça un poinceau au poil loin vous pouvez prendre un tout petit peu de bleu sombre acier ou voilà et justement on peut faire un petit glacis comme ça donc on va prendre très très fin on peut faire un tout petit filet légèrement bleuté ici pour orcris pour insister sur l'aspect exceptionnel de cette épée mais bon un petit glacis sur sur de toutes petites parties vous ne pouvez pas voir énormément de différence donc ne perdez pas de temps donc il faudrait faudra vraiment aller dans le détail au poil après pour voir quelque chose d'un petit peu différent je vais juste remettre un petit peu de pointe de noir puisque je compte sur l'eau il y a un petit oubli de blanc sur le front de torrent voilà voilà on va mettre un petit coup de noir ici on va refaire un petit peu sa moustache et bon alors là j'utilise justement ce pinceau très très fin parce que poils de cul hein parce que c'est un pinceau usé sur lequel il reste 3-4 poils c'est tout mais qui permet du coup d'avoir une très 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 belle précision on va faire des choses très limitées juste mettre un point ou quoi c'est d'ailleurs ce qu'on va faire on va juste mettre un petit point de blanc et bien on va prendre notre blanc prince et buste surtout pas du blanc games workshop du blanc prince plus le 951 on va en mettre une petite goutte sur la palette voilà et on va venir faire les yeux alors là aussi j'étiens votre attention soyez très précis si vous ne le sentez pas ne faites pas les yeux il vaut mieux pas dieu que des yeux mal faits après il faut s'entraîner quoi mais là les visages sont très très fins donc entraînez-vous d'abord sur les figurines qui sont de sculptures plus anciennes un guerrier du bond d'or ou un nain ordinaire si vous avez une armée naine là il faut être bien précis parce que le visage est fin donc l'oeil est petit voilà il faut vraiment avoir un pinceau bien fin et bien qui pose bien quoi c'est très fin comme ça sans avoir c'est que souvent ça sèche très vite la peinture qu'on peut mettre dessus c'est trop changé c'est trop changé voilà là j'étais presque pas assez précis je m'en veux sur le visage très fin donc ouais c'est ça peut voir le coup d'y passer un peu plus de temps sur le visage de qui finit sachant que c'est des héros qu'on a envie de les reconnaître en fait il faut passer un petit peu plus de temps pas se presser là j'ai voulu aller un petit peu trop vite peut-être et j'ai envie de faire déborder sur le reste je corrige c'est pas dramatique mais ça prend du temps un petit peu des fois je suis embêté quand vous êtes obligé de corriger une erreur vous n'y avoir pris le temps initial vous devez avoir un corriger une erreur c'est toujours plus moche si vous devez corriger une erreur et puis au final ça vous aura plus autant voir plus de temps que si vous aviez pris le temps de bien le faire là alors n'oubliez pas que Kili on peut se permettre de lui laisser la barbe de deux jours parce que c'est son truc à lui on peut lui laisser une barbe un peu naissante on veut faire le cas d'or donc si vous allez vraiment simuler vous prenez un glacis justement de noir vous les faites sur le voilà si on va reprendre une petite pointe de blanc pour mettre dans les yeux le fil parce que là il y avait je vais pas détailler les socles aujourd'hui on va rester vraiment sur le vous voyez qu'on est resté quand même sur des choses très très sobres on va prendre un petit peu de Gotter Brown pour rééclaircir les bottes mais je veux pas travailler plus les socles que ça éventuellement je vous ferai voir à la fin de la série on se prendra un petit moment pour revoir les socles et faire tous les socles d'un coup je pense que c'est ce qui est tenu voilà donc là sur les chaussures là je vais juste remettre un petit peu de Gotter Brown voilà on va prendre un petit petit peu de Gotter Brown voilà on va prendre un petit petit peu de Gotter Brown je vais revoir si au niveau de Filie il y a des détails qui m'ont échappé mais je pense pas je vais repasser un coup de Null Oil un petit peu sur certains endroits de Kili qui sont un petit peu trop clair et passé contrasté un petit peu de Null Oil ici et un petit peu là voilà donc on est très bien avec tout le monde bon je crois qu'on est pas mal alors dernier dernier petit point pupille des yeux hop au crayon 005 donc pour ceux qui connaissent pas pour faire les pupilles des yeux j'utilise un crayon un pigment liner de diamètre 0,05 mm ça permet de faire des choses vraiment très petites donc on va avoir des pupilles tu veux juste un petit point noir ce stylo qui est très précis il est parfait pour les yeux voilà on aurait pu être utile pour beaucoup d'autres choses hein vous pouvez faire des friands en fait avec un là et là parfait on insiste un peu sur les sourcils de Thorin qui doit pas être là un gars un petit peu patriarche menace et puis là on est bien voilà je crois que le contraire est rempli là qu'est-ce que vous en pensez ? le blanket workshop il est pourri ouais faut pas le prendre c'est juste bon en faire du brossage à sec sur des socles pour faire de la neige ou du... voilà voilà c'est du plâtre ça va donner un aspect poudreux à vos figurines euh et ça va bousiller vos pinceaux parce qu'il va directement dans le réservoir et il va colmater les... il va colmater les... entre la virole et les poils c'est une horreur voilà ne l'achetez pas faut acheter ça ça coûte moins cher il est meilleur et il y en a plus dedans donc il y a aucune raison d'acheter du blanket workshop j'ai fait cette erreur quand j'étais jeune maintenant je ne le fais voilà donc euh... le blanket workshop c'est caca voilà comme le caca des poules c'est caca faut pas le manger caca des canards voilà on va repasser un petit peu là je vois une petite euh... une petite touche j'ai pas vu le tout de suite le... la question est-ce que j'étais sur le modèle pour rien oublier voilà je repasse ici ici un petit détail sur la moustache et puis on va avoir fini parce que vous avez d'ores et déjà des questions sur ce... sur ces... trois premiers héros sur la peinture c'est trois premiers personnages héros un petit détail un petit détail un petit détail un petit détail voilà un petit détail un petit détail un petit détail Petite trace de moi à faire, et voilà, j'en vais être bien. Bon, je crois qu'on est bien, je crois, non, on a oublié, alors si j'ai dit, je vérifie juste, il a un liseré argenté sur la bordure, et puis on a fini, je crois. D'accord, je l'ai juste fait en gris, alors, hop, on va juste faire en gris, petite bordure, voilà, regardez, en 1h30 top chrono, on va avoir fait 3 héros, alors pourquoi, parce qu'on est déjà sur des teintes qui sont relativement similaires, et puis, c'est pas des héros qui sont si compliqués que ça. C'est parti. Alors, vous pouvez vous amuser sur le filet, il y a toute une bande. là, vous pouvez vous amuser à faire un friend assez laboré, si vous voulez, j'ai pas amusé à faire un truc trop dans la vie ce côté, mais essayez de faire un motif un petit peu. petit peu moins dilué. petit peu moins dilué... c'est parti. et voilà c'est un motif un peu plus sain ce motif très géométrique sécher rapidement je remette un coup de nulle oil pour repartir dans les creux parce que là j'ai un gris un peu trop dilué qui est parti dans les creux mais bon comme tout personne n'a l'abri des erreurs tout c'est de savoir les corriger donc quand vous avez comme ça quelque chose qui est un petit peu trop vif un peu trop on peut passer un coup de nulle oil dessus vous allez l'assombrir vous allez faire repartir du noir dans les creux si vous avez du blanc qu'il y allait qui voilà ça vous estomper le truc et voilà tout ça voilà alors on va regarder le résultat un peu en détail quand même voilà je pense qu'on les reconnaît assez bien parce que vous en pensez mais on sert connaissable je me suis pas attardé trop sur les flèches bon il faut les je crois qu'elles sont jaunes les flèches de kilis voilà par défaut où il est fermé chère mans si vous voulez non je que sais je n'importe but c'était voilà oui mais un petit coup de pour patiner un peu le marron derrière le car quoi parce qu'on n'est pas trop qu'il peut remettre un coup d'arrivée d'agraxer shade ce marron voilà ça va la s'envoler tout de suite ça va refaire les flèches on sera bien voilà je crois qu'on est vraiment bien qu'il est fini on n'a peut-être pas bien vu donc qu'il est fini qu'il est temps on va revoir un petit coup de loin je crois qu'on a un résultat qui est tout à fait sympathique et acceptable voilà j'espère que vous avez aimé je crois qu'on a voilà j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel ce petit tuto pour peindre la compagnie de terrain vous voyez que, voilà, en 1h30 donc on peut peindre ces trois figurines hors socle et vous verrez que les socles ne sont pas très difficiles à faire voilà, on peut simplement aussi du sable collé, peint avec un ou deux brossages par dessus, puis vous pouvez mettre toutes sortes de touffes ou d'herbes ou ce que vous voulez dessus on verra la fin des socles donc à la dernière session je pense pour harmoniser tout ça moi il va me rester vous remercier d'avoir été présent et d'avoir suivi ce tuto et puis de passer une bonne fin de soirée et un bon week-end et puis de mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait également de faire connaître autour de vous éventuellement mes peintures et puis ces petits tutoriels je vous retrouverai alors pour cette série là d'ici deux semaines je pense la semaine prochaine je vais essayer de continuer à alterner la peinture de figurines avec la conception et la peinture de décor donc je pense que la semaine prochaine sera plutôt décor n'hésitez pas à mettre un pouce bleu signaler si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions pour d'autres lives dans les commentaires en section commentaire ou sur ma page Facebook Artef Studio moi je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous remercie encore une fois d'avoir suivi merci à vous au revoir merci à vous je vous remercie encore Sous-titrage ST' 501 ...